En dehors de ma surface est le premier podcast où l'on discute expatriation et voyage avec des entraîneurs et des joueurs de foot. Nos invités sont partis exercer leur métier à l'autre bout du monde, parfois dans des pays hors du commun. Ils sont vraiment sortis de leur zone de confort. Aujourd'hui, ils nous racontent en quoi ces aventures ont été des tournants dans leur vie comme dans leur carrière. Partons ensemble à la découverte de nouvelles cultures, de rencontres, d'expériences de vie autour de ce langage universel qu'est le football. Je suis Hugo Senudo, spécialisé dans le football en international et je suis ravi de vous accueillir dans ce podcast. Dans cet épisode, je reçois Masamba Sambou. Masamba est un joueur de foot sénégalais formé à l'AS Monaco. A tout juste 19 ans, il y signe comme pro et il joue une vingtaine de matchs en Ligue 1. Il ne pense à l'heure qu'à une chose, jouer au football. Pour cela, il n'hésite pas à changer de club afin de s'aguerrir et d'avoir plus de temps de jeu. Il enchaîne ainsi des expériences au Havre puis à Nantes. A 22 ans seulement, il saisit l'opportunité d'une expérience en Grèce, sans se douter que cette décision allait marquer un tournant dans sa carrière. S'en suivent diverses expériences entre la France et l'étranger. C'est ainsi qu'il a pu fouler les terrains en Inde, en Andorre, en Lettonie et dernièrement en Mongolie. Oui, la Mongolie, cet immense pays connu entre autres pour le désert de Gobi qui est situé en Asie entre les deux géants, la Russie et la Chine. Il y vivra la plus folle et la plus enrichissante de toutes ses expériences. Dans cette discussion, il nous embarque avec lui au travers des différentes étapes de sa carrière et nous permet de comprendre le fonctionnement et parfois même la cruauté des mercados. Venez découvrir comment ce jeune espoir de Monaco est devenu champion de Mongolie en 15 ans de carrière. Bonne écoute ! Bonjour Massamba, merci d'être là aujourd'hui. Comment vas-tu ? Ça va, je vais bien et toi ? Oui, très bien, très bien. Je suis très content de te recevoir aujourd'hui et surtout d'avoir un peu de temps pour discuter de tous tes voyages et de toutes tes expériences à l'étranger parce que c'est vrai que tu en as eu quelques-unes. Oui, c'est vrai que tu en as eu pas mal. Mais tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter ? Alors, je m'appelle Massamba Sambou, j'ai été formé à Monaco, j'ai signé mon premier contrat professionnel à Monaco, j'ai été prolongé à Monaco avant d'être créé au Havre et puis voilà. Et puis là, de là, tout est parti. Le coach me disait toujours « Sois patient », notamment Ricardo, qui justement m'avait donné en plus beaucoup de temps de jeu. Il me disait toujours « Sois patient », « Sois patient ». Mais je n'avais pas cette patience. J'étais jeune, associant, j'avais toujours cette envie d'être dans le 11, jouer, jouer, jouer. Donc, voilà, je voulais en fait que les gens, je voulais être importants, enfin pas importants, mais je voulais en fait être utiles en fait. Ce n'était pas de l'arrogance ou d'être plus fort que les autres. Non, non, voilà. J'avais confiance en moi, ça c'est sûr. Mais j'avais toujours cette envie de toujours jouer. Et c'est moi, j'ai demandé à être prêté au Havre. Ce n'est pas Monaco qui a décidé de me prêter. Je me rappelle, Ricardo m'a dit « Tu pars pas ». Il m'a dit « Moi, j'ai besoin de toi, je compte sur toi ». Il m'a dit « Je ne peux pas te dire aujourd'hui que tu es titulaire indiscutable ». Il m'a dit « Ce n'est pas possible ». Il m'a dit « Tu es jeune, tu as une belle progression ». La première année, quatre matchs. Deuxième année, douze matchs. À Monaco, à 18-19 ans, c'est quand même pas mal. Et le Havre, il faisait le forcing aussi ? Le Havre, il faisait le forcing tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, donc c'est pour ça aussi, ça m'a aussi motivé. Je me suis dit « Bon, il y en a qui veulent un peu plus qu'à Monaco ». Je me suis dit en fait « Tu pars, tu vas jouer et tu reviens pour t'imposer comment tu es titulaire indiscutable ». Voilà, c'était ça. Je pars au Havre. Je fais quand même entre 20 et 25 matchs, compétition confondue, voilà. En Ligue 1 ou en Ligue 2 ? En Ligue 1, en Ligue 1. Et après cette année au Havre, tu es reparti à Monaco ? Après, oui, je suis reparti à Monaco. Et malheureusement, quand je suis revenu, tu vois, Ricardo a été viré. Donc, il faut savoir, il faut attendre pour savoir qui va être le coach avant de prendre une décision. Parce qu'entre-temps, j'ai eu une proposition pour Nice, à l'OGC Nice, en contrat de 4 ans. Mais mon agent me dit « Écoute, on attend un peu pour savoir qui va être nommé coach, pour savoir s'il compte sur toi, s'il ne compte pas sur toi. Ce sera facile, tu vois. Tu peux même garder ton appartement et juste aller faire l'aller-retour pour l'entraînement. » Eh bien, j'attends. Et le truc tombe, c'est Guilacombe. Ok, Guilacombe, oui. Apparemment, c'est quelqu'un qui aime les jeunes. Donc, je me dis « Bon, pourquoi pas ? » Guilacombe, il arrive. J'ai eu une discussion avec lui et mon agent. J'ai eu une discussion déjà avec lui. Donc, pas en préparation. Franchement, je fais une très, très bonne préparation. Honnêtement, une bonne préparation. Le coach me dit « Non, moi, je compte sur toi. Franchement, tu es professionnel, tu travailles, tu ne déranges pas. Franchement, tu travailles, quoi. Moi, j'aime les joueurs qui travaillent. » Et au dernier moment, on repart en deuxième stage. Déjà, je vois, en deuxième stage, les joueurs sont arrivés en prix dans le secteur défensif. Et en attendant, forcément, le temps passe. Nice, en attendant, ils ont pris pas un, pas deux, mais trois défenseurs. Et moi, là, je dis « Je ne peux pas attendre. Je suis parti voir le coach. Je dis « Écoutez, coach, il faut que les choses soient clairs. » Il m'a dit « Oui, non, mais c'est vrai que si tu restes, il n'y aura pas de problème. » Parce que, voilà, je te connais, tu es un bon gars, tu es un mec. De toute façon, dans le football, c'est simple. Quand une personne commence à te dire « Oui, c'est quelqu'un de bien, c'est qu'il veut te la faire à l'envers. » Et donc là, finalement, tu n'es pas resté à Monaco ? Non, je ne suis pas resté parce que, comme j'ai dit, c'est toujours le problème, c'est que je voulais jouer. Et tu es parti à Nantes ? Et derrière, voilà, derrière, il y a eu Nantes. Parce que Nantes, quand je me contactais tout de suite, je n'ai pas voulu aller. Pourquoi ? Parce que je me dis « C'est la Ligue 2, en fait. » Quand tu es jeune, tu commences en Ligue 1 et tu me dis « Non, en Ligue 2, non. » Ce n'est pas question d'un manque de respect. Mais juste, tu te dis « Non, mais tu veux, en fait, rester en Ligue 1. » Le problème qu'on avait, c'était un problème de timing. C'est-à-dire que le mercato s'est terminé, en fait. Il y avait des clubs à l'étranger, mais bon, à l'étranger, je me dis « Non, c'est pas… Voilà, il ne faut pas partir. » Donc, en fait, tu es passé de presque signé à Nantes, presque à Monaco, à signé même en Ligue 2. Exactement. Je ne sais pas, c'est ça. La mercato est trop mouvementée. Très, 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 très mouvementée et j'ai toujours voulu jouer. Ça m'a fait… Honnêtement, ça a été parfois, comme je dis, ça a été parfois mon problème. Tu es resté une année à Nantes ? Oui, je suis resté une année. Et après, en fin de saison, tu reviens à Monaco ? Oui, je reviens à Monaco. L'incombe, il est toujours là. Donc, il faut trouver une solution. Donc, il faut trouver une solution. Et c'est vrai que c'est là que j'ai commencé à avoir cette envie, d'ailleurs. Et là, il y a un club en presse qui vient te contacter. Voilà. Il y a un club, la Tromitos. Donc, c'est ton agent qui trouve cette opportunité ? Alors, ce n'est pas exactement mon agent qui trouve ça parce que c'est un ancien président de Strasbourg avec qui je m'entendais super bien. Et lui, il m'avait appelé parce qu'il avait un ami, un agent grec. Et cet ami est passé par lui pour entrer en contact avec moi. L'agent, il n'avait pas mon contact. À l'époque, c'est vrai qu'à l'époque, je ne savais pas aussi le cliché. Il partait à l'étranger. Non, non, il n'est plus dans le circuit. À l'époque, c'est vrai que quand tu es jeune, tu ne penses pas à tout ça. Tu penses que tu peux partir, revenir. Tu connaissais quoi d'Athènes et de la Grèce ? Absolument rien. Et dans ce cas-là, tu as eu le temps de réfléchir ? J'ai eu le temps, mais pas non plus beaucoup de temps. C'est dans ces moments-là qu'un agent, il est important. D'avoir un bon agent qui te conseille, qui te donne… Voilà, c'est important. Tu es jeune, tu penses à une chose, jouer, machin, partir. Et là, c'était quand même le moment où j'avais vraiment besoin d'un agent, on va dire, qui pouvait, on va dire, me faire comprendre les choses. Voilà, ici, si tu pars ici, les risques, voilà, c'est ça, c'est ça. Est-ce que ce sera compliqué de revenir en France, tu vois ? Il y avait tout ça parce que, voilà, j'ai posé quand même la question. Déjà, ils n'imaginent pas, mais c'est très, très difficile. Très, très difficile. C'est une décision qui peut être un tournant de ta carrière. Et c'était le tournant, justement, de ma carrière, d'ailleurs. À 22 ans, logiquement, un joueur qui est formé à Monaco et qui a commencé à jouer à Monaco, tu te dis, mais qu'est-ce que tu vas faire en Grèce ? À cette époque-là, quoi. Ce n'est pas Olympique à cause, ce n'est pas Panethine à cause, ce n'est pas AEC. Mais plutôt bien, les gens, ils t'ont bien accueilli en Grèce ? Oui, super. Oui, au départ, c'est le seul problème, c'était au départ. Voilà, ça se passait super bien. Je suis arrivé, Révélation, il y a eu Corse aussi. Donc, voilà, je suis arrivé tout de suite. Je fais des bons matchs. Donc, forcément, tu vois, après, c'est toujours le football qui prend le dessus. Voilà, moi, c'est ça qui m'aidait un peu, quoi. Voilà, je veux dire, j'étais seul, un peu loin quand même de mon pays, Sénégal déjà, et un peu loin de mon adli intrigué, de mon deuxième pays, c'est la France. Donc, c'était, voilà, je me dis, voilà, c'est un peu compliqué. Donc, le seul truc qui m'aidait, c'était le foot. Après, bon, j'avais retrouvé un ancien joueur avec qui j'étais en sélection, c'était Harry Kamara. Tu parlais comment avec les gens là-bas ? Ben, au début, j'avais un peu de problème parce que, à l'époque, je ne parlais pas anglais. Je ne parlais pas anglais. Il y avait un des Kamara qui parlait un peu anglais, mais il y avait un autre grec qui faisait la traduction. Voilà. Voilà, donc, au début, c'était ça. Mais bon, on se comprenait, comme on disait, enfin, comme on dit le foot, de toute façon, il n'y a pas de… Ça, on parle tous la même langue. Je pense que le ballon, il parle, il explique, le coach, il fait des trucs. Au début, voilà, honnêtement, ça s'est bien passé. Et forcément, après, voilà, j'ai appris l'anglais. Et puis après, voilà. J'ai des expériences après l'anglais, ça m'a bien servi. Oui, ça m'a beaucoup servi, honnêtement, ça m'a beaucoup servi. J'ai resté une année, finalement, en Grèce. Oui, je suis resté une année, une année. J'étais déçu, pourquoi ? Parce que, je t'explique, en fait, je suis arrivé, j'ai fait trois mois, j'étais la révélation. Et la presse, la malgrèce, ça s'enflamme trop vite. Je suis dit, tu fais deux matchs, allez, il t'envoie à l'Olympiakos. C'est comme ça. Voilà. Et moi, pendant trois mois, j'ai fait mon taf, bon, voilà, je joue contre les gros. Notamment, un match qu'on joue contre, à l'époque, c'était pas l'Olympiakos, le plus grand club, c'était l'Olympiakos. Avec Sissé, il y avait une grosse équipe. Sissé, Bomsong, voilà, Govou, Cédric Kante. En décembre, ouais, Mercato, Mercato d'hiver, il y a le Pana qui me veut. Et ça, c'est pas fini. Et pourquoi ? J'ai pas une réponse claire, en fait. J'ai pas une réponse claire, parce que, donc, mon agent, il voit avec les dirigeants. Les dirigeants, ils disent, nous, s'il est OK, nous, enfin, s'il y a une offre, s'il y a une offre, s'il y a une offre, nous, voilà, on nous lâche. Mais le coach, il dit non. Donc là, tu te dis quoi, toi ? Ben, moi, ça me classe, quoi, moi, ça me tue. Voilà, j'étais ambitieux, donc forcément, quand un club comme ça vient, tapé à ta porte, tu peux pas te permettre de dire, oui, non, mais tu continues, tu attends l'année prochaine, voilà. Et ça, c'est pas fait. Ça, c'est pas fait. Je suis revenu en vacances, j'étais plus le même jour. Après, c'est vrai que, on va dire, parce que le foot, c'est des détails, les gens, ils comprennent pas. C'est vrai que, enfin, la plupart des gens, ils font qu'ils n'ont pas à jouer ou qu'ils n'ont pas, voilà, qu'ils pourront pas comprendre que ça se joue, enfin, il y a beaucoup de choses qui se jouent sur les détails. Déjà, je suis revenu, j'étais, voilà, j'ai continué à travailler, j'ai eu une blessure aujourd'hui, voilà, lors d'un match, je me blesse aujourd'hui. Et j'ai eu du mal à revenir à mon niveau qui était, genre, avant le mercato. Est-ce que tu te dis que tout est un peu lié ? C'est sûr, non, c'est sûr que c'était lié, c'est sûr que c'était lié. Moi, c'est sûr que c'était lié, c'est inconscient, ce que je dis, c'est peut-être bête, mais quand je suis que j'irais pas au panneau, dans ma tête, voilà, j'en ai voulu un peu au coach, au dirigeant du club, et je suis venu, je me rappelle, je faisais la gueule un peu, je suis venu au club, allez, limite, je disais bonjour, je faisais ma séance, je suis rentré chez moi. C'est là où tu dis un peu à des psychologues autour de, dans le monde du foot, c'est important. Oui, 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 c'est ça, c'est vrai, c'est vrai, c'est important, c'est important, c'est important. Et donc, du coup, ben, j'ai, voilà, on va dire, j'ai traîné un peu les pieds, ben, forcément, bon, le coach, j'en ai rendu compte aussi, dans une discussion, il m'a appelé, il m'a dit, voilà, qu'est-ce qu'il y a, j'expliquais, moi, j'étais honnête, par contre, c'est vrai qu'après, dans le football, comme on dit, parfois, il ne faut pas être honnête, les gens, ils te disent, plus t'es honnête, plus les gens, ils te le font à l'envers, en fait, il faut pas dire ce que tu penses, en fait, il faut toujours être dans le déni, il faut toujours mentir, mais moi, je connais pas ça. Non, mais je, voilà, si j'ai envie de dire quelque chose, je le dis, quoi, je passe à autre chose, malheureusement. Après, dans ma tête, cet incident-là, je me suis dit, je ne reste pas. J'avais signé trois ans, j'avais quand même un beau contrat, honnêtement. Et puis, ben, voilà, après, de partir en vacances, le coach, je pense qu'il sentait que j'étais, pas j'étais plus là, mais il sentait que j'avais des envies, quand même, d'ailleurs. Et là, il se passe quoi ? Ben, je pars en vacances, avant de partir, j'étais à mon agent, trouve-moi un club. En France, ben, en France, au public, enfin, honnêtement, j'ai dit, je veux revenir en France, pour trois fois moins que ce que je gagnais en Grèce, pour te dire, carrément, je voulais revenir en France, et je vais au football, point, honnêtement. Et là, il y a trois qui se manifestent. Oui, en Ligue 2, j'ai signé à trois, je suis parti en vacances, je m'en rappelle, et Jean-Marc Firland, il m'appelait souvent, et donc, il fallait que je retourne en Grèce, pour régler ça. Parce que j'avais quand même, il m'a resté deux ans de contrat, c'est bien beau de dire, oui, mais je te veux, mais bon, derrière, moi, il m'a resté deux ans de contrat. Comment il fallait faire ? Trois, il voulait que je sois libre pour signer deux ans, pour que derrière, il puisse être, voilà, pour la revente, ou quoi que ce soit, que je puisse être, voilà, qu'il puisse avoir l'armée dessus, quoi. Et le club grec, disons, moi, je suis là, et donc, ce club part en stage, moi, je ne pars pas, je ne m'entraîne plus avec le club, et là, forcément, tu as des problèmes, parce que si tu ne t'entraînes pas un sportif, tu ne t'entraînes pas, tu changes de club, il n'y a pas de secret. Si tu ne fais pas ce qu'il faut avant, tu viens, forcément, les séances d'entraînement en France, tout ça, tu te blesses, c'est sûr. Finalement, j'ai pu négocier, régler mon contrat, mais voilà, difficilement, honnêtement, difficilement, ça a pris beaucoup de temps, donc forcément, j'ai perdu beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, plein de choses. J'arrive, tout se passe bien, je fais des trucs, mais bon, voilà, après, quand tu n'es pas prêt, quand tu n'es pas prêt, voilà, tu peux faire ce que tu veux, ben, voilà, le football, ce n'est pas le secret, voilà, j'arrive, faire un match, je me blesse. Et tu sais très bien, quand tu te blesses, quand tu arrives dans un club blessé, ben, ce n'est pas bien vu, on va dire ça comme ça, donc, il fallait trouver une solution. Donc, ils ont compris que, bon, ça allait être compliqué, et ils voulaient quelqu'un de... De près, tout de suite, ben, il fallait trouver une solution, soit je résilie, ou soit, voilà, il fallait, voilà, quelque chose comme ça, tu vois. Mais ils ne pouvaient pas me le dire, ils n'osaient pas me le dire, résilie, parce que j'ai déjà signé mon contrat, honnêtement. Et voilà, ben, j'ai résilie mon contrat, parce que j'en avais mort. J'ai décidé de, voilà, de revenir chez moi, j'ai huit à Poulon, voilà, avec ma famille. Là, tu te dis, peut-être, t'arrêtes le foot, non ? Non, je n'ai jamais, je n'ai jamais, par contre, j'ai quand même, à ce niveau-là, mentalement, j'étais quand même, voilà, c'était... On va dire, ce qui s'est passé avant, on commençait à me forger, en fait. On commençait à comprendre le business du club. Exactement, exactement. Et que, voilà, je me suis dit, écoute, va te soigner, remets-toi en forme, et tu vas te rendre à un club. Et c'est ce que j'ai fait. Et je suis allé en essai à Châteauroux, voilà, en une journée, ils m'ont fait signer. Et là, c'est une bonne expérience, tu restes un an et demi au total. Ouais, un an et demi, donc ça se passe bien, j'ai fait six mois, au bout de six mois, j'étais capitaine. Donc, voilà, je veux dire, ça a commencé à me sourire un peu, voilà, ça me tourne un peu, tu vois. Fini la saison à Châteauroux, et là, il y a le club en Inde, je connais très bien l'Inde. Là, il y a le nouveau championnat qui se met en place. Voilà, Super League. Et ils disent, ils recrutent des joueurs étrangers, pour les joueurs étrangers. Voilà, ils faisaient des drafts. North East United, c'était mon club, North East. Dans le nord-est de l'Inde. Voilà, Gawarati. Et, t'as aimé ? Oui, franchement, c'était une expérience exceptionnelle. Exceptionnelle, franchement, une expérience. Honnêtement, en partant, je ne m'attendais pas à ça, voilà. Mais c'est quoi, toi, là ? Rien. Mais après, pourquoi j'ai décidé de partir ? Je ne suis pas parti juste pour plaisir, parce qu'il s'est passé des choses à Châteauroux qui m'ont emmené à avoir autre chose. Donc, quand il y a eu l'Inde, tu t'es dit quoi, là, à ce moment-là ? Je me suis dit, c'est trois mois, trois, quatre mois. Lance-toi et tu verras ce que ça m'a donné. Et après, quand même, c'était intéressant, pourquoi ? Parce que tu voyais quand même les joueurs, les noms qu'il y avait, quand même. C'était quand même des Materazzi, c'était quand même Del Piero, Anelka, coach brésilien, Zico. Je me dis, attends, ça peut être intéressant. Et donc, tu es sélectionné par North East, et eux, leurs marquiers players, c'était Cap De Villa. Et là, expérience de fou. Ouais, expérience de fou, expérience de fou, des voyages, c'est franchement exceptionnel, exceptionnel. Parce que tu voyages, parce qu'en Inde, tu voyages, tu fais des dix heures de vol, tu ne comprends rien. Tu te dis, mais attends, tu es dans un autre pays alors que tu es en Inde, quoi. Voilà, c'est des voyages de fou. C'était un peu comme l'NBA, c'est-à-dire que tu partais en road trip, tu faisais deux semaines à l'extérieur, en fait. Tu vois ? Et je n'avais jamais connu ça, moi. Genre, on partait, on faisait deux semaines à l'extérieur, on devait jouer trois matchs ou quatre matchs à l'extérieur avant de revenir. En termes d'organisation, c'était parfait. Honnêtement, parfait, parfait, parfait. Il ne manquait rien, les terrains d'entraînement, il y avait tout, tout, tout nickel, le bus, tout. Et donc là, une expérience, carré quand même. Oui, carré quand même. Tu y vas parce que aussi, sans rentrer dans le détail, mais un bon salaire. Oui, c'était intéressant parce que voilà, c'était en trois mois, tu prenais, ou trois, quatre mois, tu prenais bien. Et puis voilà, c'était une expérience exceptionnelle. J'ai rencontré des joueurs exceptionnels. C'est à partir de l'Inde que justement, j'ai commencé à vivre. Allez, on va dire le mercato au jour le jour. Voilà. C'est déjà, allez, je vais ici six mois, et après les six mois, on verra. J'avais toujours cette pression, enfin pression, toujours cet objectif à moi, me disant, écoute, tu fais les bonnes choses ici, tu sais que tu vas repartir. Tu t'es dit, peut-être que je reviendrai en Inde l'année prochaine ? Non, honnêtement, j'ai dit la vérité, je n'étais pas parti pour revenir l'année suivante. J'étais parti, pourquoi je dis ça ? Parce que jusqu'à ce que c'est fini, j'ai eu une offre à Chypre. Voilà, c'est quand même un club de première division, qui est souvent dans le top 3. Ouais, c'est bien, voilà. Après, tu pars en Inde, il y a un club qui joue l'Europe, qui t'appelle, tu vois. Parfois, on ne comprend pas, tu vois. Bon, je me dis, bon, ça veut dire que c'est encore un bon signe, tu vois. Depuis ce moment-là, c'est tout ça qu'il était prêt ? Ah oui, ma femme, elle savait, ça savait qu'il... Et donc après, Chypre, c'était une bonne occasion de rentrer dans le foot européen ? Ouais, interviewer le foot européen, franchement, voilà, ça se passe très bien. J'ai signé six mois, jusqu'à la fin de saison, avec une option. Et derrière, voilà, l'option, on re-signe, négocie, tout ça, ça se passe bien. Les six premiers mois, franchement, pas mal du tout. Et après, je me rappelle, il y avait Bernard Mendy qui m'avait rejoint, tout ça. Bernard Mendy qui était en Inde ? Exactement, exactement. Et c'est comment, le chiffre ? Ben, c'est pas mal, hein. C'est une qualité de vie, franchement. Et niveau football, c'est pas mal, hein. À Nicosie ? Non, à Nicosie, moi, j'étais à Limassol. Ah, OK. À Limassol. À Limassol, c'est le meilleur, pour moi, c'est le meilleur endroit, avec, voilà. C'est la côte ? Ouais, c'est la côte, ouais. Là, ta famille, elle est plus loin ? Oui, souvent, quand même, parce que c'était quand même un endroit… En plus, c'est pas très loin, donc voilà, 3-4 heures, toi, t'es à Chypre, le climat est toujours top, voilà. Et ils aiment le foot aussi. C'est-à-dire, à l'entraînement, moi, je venais à l'entraînement parfois, il y avait 1 000 personnes à l'entraînement. Ils chantaient, ils mettaient des… ils envoyaient des pétards, tout ça, tu vois. Genre, il y avait l'ambiance. C'est pas peut-être le meilleur football, certes, mais en termes d'ambiance, tout ça, tu vas te servir. Et les six premiers mois, ça se passait très bien. Et derrière, ils ont commencé à avoir des problèmes. Justement, le club, enfin, en recrutement, ils ont ramené 12 ou 13 nouveaux joueurs. Donc, il est temps de se connaître, de se comprendre, le jeu, tout ça. Et donc, du coup, le coach, forcément, n'a pas de résultat. Le coach, il y virait. Voilà. Et le coach, il y virait. Après, là, les problèmes ont commencé. Parce que le coach, il gérait tout. Le coach qui arrivait, voilà, lui, il ne gérait pas. Déjà, c'était un grec. Tu vois, donc, ce n'était pas un chypriote. Et donc, voilà. Lui, il ne s'occupait que du terrain, quoi. Et quand on lui parlait de ça, il me dit, mais je suis désolé. J'aimerais bien que vous tous soyez payés, mais ce n'est pas de mon truc. Et là, les joueurs, autant les chypriotes, ils ont l'habitude. Parce qu'ils peuvent rester parfois deux mois, trois mois sans être à les payer. Parce qu'ils n'ont pas leur mot à dire. C'est comme ça. C'est comme en Grèce. Les grecs, ils n'osent pas parler. Il n'y a que les étrangers qui osent aller voir les dirigeants. Après, ces clubs-là, en fait, le problème, c'est que ce n'est même pas. Il y a des clubs qui peuvent payer. Parce que moi, le club, par exemple, là où j'étais, je sais qu'ils pourraient payer. Mais le problème, c'est que quand il n'y a pas de résultat, tu n'oses même pas. Enfin, les joueurs, ils n'osent même pas aller voir le président pour dire salaire. Tu ne peux pas. C'est ça, en fait. C'est que tu n'oses pas. Tu vas parler de salaire. Tu te dis, oh, mais tu as gagné le week-end dernier. On te répond comme ça, en fait. Et donc, au bout de quelques mois, tu t'es dit, c'est ça ? Je suis resté quand même, voilà, quelques temps. Et après, je suis parti. Si tu n'es pas payé au bout de trois mois, tu sais que tu es libre. La FIFA, tu as le droit de partir. Je suis revenu en France, je suis parti à Cédan, en Nationale. Voilà. Parce qu'en fait, je devais signer dans un club, à l'étranger. Mais je pense que c'est plus pour un problème d'agent, pour autre chose, plus pour un problème de commission. Eh bien, ça, c'est parfait. Donc, après, derrière, derrière, voilà. Après, jamais, jamais de regrets, par contre. Moi, je n'ai jamais de regrets à ce niveau-là. Donc, toujours, il faut avancer. Il ne faut pas, tu restes à l'a de la montée ou à dire, ouais, mais bon, si, si, c'est avec des signants. Il faut partir, il faut avancer. Dans la vie, c'est ça. C'est toujours aussi qu'il y a pire comme... Mais bien sûr, mais bien sûr. Mais bien sûr, c'est pour ça. C'est pour ça. Je me dis que j'ai la chance de faire le métier que j'aime. Voilà. Est-ce que, si tu avais fait tout ta carrière à Taureau, ou par rapport à ta carrière que tu as faite, est-ce que c'est forcément mieux ? Pas forcément. Non, pas forcément. Non, pas forcément. C'est pour ça que je me... Voilà. Et peut-être, ça aurait été même pire. Voilà pourquoi je ne me plains pas. Et surtout, je n'ai pas de regrets. Je n'ai pas de regrets. Je vois quelque chose que j'ai vu sur aucun CV. Je te dis la vérité. Andor. Pourquoi ? Etor, c'est simple. Andor, c'est simple. C'est-à-dire que le mercato était fini. Je me dis, en toute façon, il n'y a plus rien à faire. Et là, un agent m'appelle. Il me dit, est-ce que Andor, ça pourrait t'intéresser ? J'ai un club. Il m'a dit, j'ai un club. Tu recherches ton défense centrale, ton profil. J'ai dit, oui, pourquoi pas. Je suis libre, donc pourquoi pas. Il me dit, c'est Andor. Elle m'a dit, Andor. Je me dis, mais attends, il est sérieux, lui ? Je me suis dit, mais tu vas faire quoi ? Tu vas rester chez toi ? Tu vas t'entrer une seule ? L'hiver ? Ce n'est pas évident. Sachant qu'il avait déjà connu ça. Bon. Je me suis dit, écoute, c'est Andor. Ce n'est pas très loin. Je peux même partir en voiture. Pas besoin d'avion. Et puis voilà. Et c'est comme ça, je suis parti Andor. Question perso. Tu as des enfants ? Oui, j'ai des enfants. La condition aussi, c'était ça. Je me dis, bon, en allant là-bas, ce n'est pas très loin. Mais au moins, est-ce que je peux voir ma famille ? On a mis ça en place. Et j'ai pu, tous les mois, venir voir ma famille, rester quelques jours et repartir. Donc, c'était un peu, c'est pour ça que j'ai dit que c'était positif, en fait. Et là, tu es resté six mois ? Oui, je resté six mois, oui. Et après, tu es parti en Lettonie ? En Lettonie, oui. Valméria. Un club qui venait de monter, que ce n'était pas évident. Petite ville sympa, quand même. Petite ville vraiment pas mal, pas mal, vraiment pas mal. Après, c'est juste à une heure, 45 minutes de rien. Même pas à une demi-heure. Et là, tu savais que c'était un contrat de six mois, encore ? Oui, c'est un contrat de six mois, mais eux, ils voulaient plus. Donc là, tu étais de retour à Toulon. Et là, il se passe un truc, encore une fois. Dans ta vie, on voit qu'il y a pas mal d'expériences assez insolites. Oui, c'est sûr. Et là, je vais te laisser le dire. Donc, il y a qui vient de voir comment ça se passe ? Pour la Mongolie ? Pour la Mongolie, voilà. Un agent japonais, s'il te plaît. Un agent japonais ? Sur Facebook, sur Facebook, sur Facebook. Et donc, cet agent japonais, tu discutes pour... Oui, pour le Japon, parce qu'il était en fait proche d'un coach japonais. Ça tombe à l'eau, et là, il m'envoie un message. Il me dit, écoute, j'ai une demande pour la Mongolie. Si t'es un joueur de ce profil, enfin, il m'a dit, comme ton profil, mais pas non plus ton CV, soit disant, entre guillemets, entre guillemets. Et là, l'agent, il me dit, écoute, il me dit, toi, qu'est-ce que t'en penses, toi ? Il me dit, je sais que je n'ai même pas le droit de te parler de ça. Il me dit, franchement, je suis désolé. Il me dit, mais je te pose juste la question comme ça. Il me dit, qu'est-ce que t'en penses de Mongolie, tout ça ? Je lui dis, honnête, moi, je ne connais pas. Et la vérité, je ne connaissais pas. Où se situe la Mongolie ? C'est un truc de fou. Il me dit, ah ouais, il me dit, franchement, c'est un pays sympa, blablabla. Je dis, ah ouais. Et bon, donc, il m'en parle comme ça. Et moi, j'ai vu sur Internet, Google, YouTube, je regarde, je regarde, je regarde, je sais quoi, ça me semble à quoi. Et moi, je ne le contacte pas parce que je n'étais pas intéressé. Et il revient vers moi et tout ça. Et quand il a dit au président qu'il parlait avec moi, il a envoyé mon CV au président sans m'en parler en plus. Et le président lui a envoyé un message, une autre vocale lui a envoyé. Et moi, j'ai écouté ça, je me dis, mais attends, c'est qui ? Il m'a dit, c'est le président de ce club. Il m'a dit, c'est un mec qui a de l'argent, qui a ci, qui a ça, qui est vraiment, tu vois, c'est le président de la fédération de la Mongolie, tout ça. Franchement, c'est un jeune. Et je lui ai envoyé tes vidéos, il est fou, il veut vraiment que tu viennes, tout ça. Et là, je commence à réfléchir. Je me dis, bon, Mongolie, quand même, mon pote, si tu fais Mongolie, c'est que tu auras fait le tour. Je me dis, non, mais qu'est-ce que tu vas faire ? Honnêtement, je suis resté, je pense, plus de deux semaines, voire trois semaines, tous les jours. J'ai regardé Mongolie, il y avait quoi ? Comment les gens étaient ? Il manque de mentalité, si, 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 quoi. Tous les jours. Et un jour, je dis, écoute, l'agent, le président me dit, écoute, je t'invite, tu viens, tu vois comment ça se passe. Voilà. Je dis, tu signes pas, tu ne t'inquiètes pas, machin, tout ça. Je dis, ok, pas problème. Il me donne une date, je décline la date. Parce que je n'étais pas encore sûr. Tellement que je n'étais pas sûr, j'ai décliné le truc. Et donc, voilà, deuxième fois, j'ai dit, bon, écoute, je crois que le mec, il est vraiment décidé à ce que je vienne, tout ça. On va voir. On va voir. On va voir. Il faudra essayer de le faire. Et donc, là, je débarque. Un peu surpris, quand même. Voilà. Parce que là, sans parler de football. Parce que là, quand je suis arrivé, voilà, il ne va pas tout de suite parler de football. Mais surtout, il m'a regardé, il me montrait un peu la ville, voilà, ce qui se passait, son business, un peu ce qu'il faisait. Et donc, je me dis, mais bon, alors, à l'essentiel, tu me montes, tu es à la ville, tout ça, tu ne me parles pas de football. Et après, bon, au bout de deux jours, je suis parti quand même voir l'équipe, comment c'était, les installations, tout ça. Parce qu'il fait tellement froid. Moi, l'Oulambator, je n'ai jamais vu ça. Moi, je n'ai jamais vu ça. Pour quelqu'un qui est né au Sénégal et tout, tu te retrouves à moins 40 quelque part. Je suis toujours. J'ai dit, mais attends, mais j'ai dit, mais attends, les climats. C'est un truc de fou, ça. Et je suis rentré, j'y occupe, franchement, voilà. J'ai dit, bon, OK, je vais revenir. Et on discute sur les conditions. Parce que, voilà, partir dans ces équipes de pays, quand même, ce n'est pas évident. Et il a respecté, moi, j'étais surpris, il a respecté. Toutes les conditions, enfin, tout ce qu'on s'est dit, en fait, il l'a respecté à la lettre. Il m'a même fait des choses que je n'ai pas demandées. La gentillesse, cette honnêteté de dire les choses en face et de signer un contrat et de le respecter à la lettre. L'Oulambator, c'est, voilà, la Mongolie, c'était amateur. Enfin, voilà, c'est mi-amateur, si tu veux. Mais, quand même, ils ont respecté, par rapport à moi, en tout cas, ils ont respecté tout ce qu'ils ont dit à la lettre. Et, elle devient incroyable. Incroyable, incroyable. Parce que je ne m'entendais pas à ça. Je me disais à la vie, les gens, voilà, qu'est-ce qui, voilà, qu'en plus, s'il fait froid, il n'y a rien. Non ? Au contraire. Au contraire. Les gens, c'était chaleureux. Enfin, voilà. Mais, c'est une expérience tellement exceptionnelle que ça me fait rire parfois parce que, déjà, je pense qu'ils ont, ils ont, enfin, ils ont, en étant noir, je sais que ce pays-là, il n'y a pas beaucoup de noir, tu vois. Mais, le fait qu'ils me regardaient, j'aurais pu dire, moi, mais c'est quoi, c'est du racisme, c'est ci, cela. Non, en fait. C'est, en fait, ils ont, ils ont, comment on dit, c'est la curiosité, en fait. J'avais souvent, je me rappelle, j'avais souvent des gens qui m'arrêtaient, qui me disaient bonjour, voilà, tu vois. Et, parfois, ça ne parlait même pas la langue, il ne parlait même pas anglais. Il me disait juste comme ça et il me faisait un sourire et il voulait échanger avec moi, mais je ne parlais pas la langue. Les gens, ils t'invitaient chez eux ? Oui, souvent, souvent, souvent. Même le président, le président, alors, c'est une chose que j'ai jamais eue dans ma vie, dans ma carrière. Le président, il m'avait pris un appartement dans un quartier résidentiel, franchement, magnifique. Et, pratiquement, honnêtement, toutes les semaines, quand je suis arrivé, toutes les semaines, il venait jouer à la play chez moi. Je n'ai jamais vu ça. Ils venaient avec ses potes, ils les ramenaient à boire, ils les ramenaient à manger, tout ça. Et on se faisait une partie de play, quoi. Les gens, ils vivent comment, là-bas ? Oui, après, la capitale, l'Ambattu, on va dire, c'est bien. C'est bien, tu ne vas pas, on va dire, entre guillemets, tu ne vas pas voir ce qu'on va dire, un peu la misère ou les petites, tu vois, les petites cases que tu vois, en fait, dans les villages, là. Il faut un peu, il faut sortir de la capitale, un peu. Et c'est là, tu vas commencer à avoir des sortes de, comme ils appellent ça aussi, eux, ils appellent ça aussi les favelas, en fait. Ils disent, c'est comme les favelas au Brésil. Donc, tu es resté une année ? Oui, je suis resté une année. Je suis parti, je me suis dit, bon, peut-être au bout d'un mois, je vais rentrer chez moi, tu parles. C'est l'expérience où tu es resté le plus longtemps, finalement ? Exactement. Et pourtant, c'était le plus improbable. Je suis là que j'avais le plus de doutes. Je me dis, bon, déjà, c'est tellement loin, je ne connais personne, je ne parle pas la langue. Est-ce que les gens là-bas, ils vont parler anglais ? Comment les gens, ils vont être ? Parce qu'ils vont forcément arriver là-bas au bout d'une semaine. J'ai fait presque deux semaines. Je n'ai pas vu un noir. Le premier noir que j'ai vu, je pense que c'était un match amical. J'ai joué contre un club, enfin, contre une équipe, et je vois un noir. Je lui dis, mais attends, mais qu'est-ce que tu fais là, toi ? Il m'a dit, moi, je suis marié ici, je suis marié avec ma femme et les Mongols. Je lui dis, quoi ? Il m'a dit, sérieux ? Il m'a dit, moi, ça fait quoi ? Ça fait cinq ans que je suis là. Je lui dis, ah bon ? T'imagines si le petit gamin au Sénégal, il avait su qu'il allait faire carrière et qu'il allait avoir aîné en Mongolie ? Incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Et en Mongolie, est-ce que tu as pu voyager un petit peu ? Tu as vu des choses un peu… Comment tu peux me dire un peu des petites expériences que tu as pu avoir, soit avec des gens, soit des lieux que tu as pu voir, juste pour ne pas un peu voyager ? Alors, oui, j'ai voyagé un peu. Après, les noms, les noms des villages, tout ça, je ne peux pas te dire exactement. Alors, qu'est-ce que je peux te dire ? C'est les cases. Mais tu rentres à l'intérieur, en fait, c'est une maison, en fait. C'est exceptionnel, en fait. C'est-à-dire que tu vois, en fait, tu vois, quand tu vois le truc comme c'est à l'extérieur, tu te dis, oh, mais bon, ici, c'est un petit truc. Mais tu rentres à l'intérieur, il y a tout, en fait. Et c'est grand. Tu ne sais pas, en fait, moi, j'ai essayé de comprendre comment ça a été construit, tu vois ? Comment ça a été préparé ? Ils se mettent leurs vêtements, la plupart n'ont pas de chauffage. Et ils me disent que ça leur permet de tenir le froid. Après, j'ai été à un endroit où ça s'appelle le désert. Le désert, en fait, c'était un endroit, en fait, je n'ai rien compris. En fait, je suis arrivé le jour, il faisait tellement chaud, je n'ai pas compris. Le soir, c'était l'hiver. Un truc exceptionnel, en fait. C'est-à-dire qu'il faisait tellement chaud, et le soir, c'est limite inégé. C'est vrai que le climat, quand même, il est difficile. Il est difficile. Le climat, honnêtement, il était difficile. Honnêtement, difficile. J'ai dit, moi, le pire que j'ai vu, c'était moins 40. Moins 40, moins 38, quelque chose comme ça. Honnêtement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, non, mais c'est peut-être mon portable, il a des problèmes. Mon portable, il déconne, là. Et tu t'entraînais à moins 40, non ? Non, pas moins 40, mais je me suis entraîné déjà à moins 30. Et tu t'habities ? Habitué, non, habitué, non. Je ne crois pas qu'on s'habitue, mais tu fais avec. Ah oui, tu fais avec. Parce que, voilà, je m'habille, je mets mon collant, je mets deux paires de gants, le bonnet, le cache-cou. Le but, tu vas plus, le but, tu vas qu'a mis vieux, quoi. Mais oui, après, il fallait s'entraîner, quoi. Mais bon, eux, ils ont l'habitude. Donc, tu vois, les mecs, ils s'habillent normal, quoi. Ils mettent un pantalon ou une veste normale, ils courent. J'imagine, je ne sais pas pourquoi, je peuple mon bol tout le temps avec le sourire. Oui, tout le temps. C'est un truc de fou. Honnêtement, tout le temps. Et c'est fou, hein. Moi, justement, il y avait un jeune, justement, avec qui je suis souvent en contact, en plus. Il l'habit dans un endroit, il l'habit avec sa mère. Enfin, il n'avait pratiquement rien chez lui. Honnêtement, rien. Parfois, il s'est levé le matin, il partait comme ça, sans manger, sans rien. Voilà, il ne savait pas de quoi il fait l'avenir. Mais ce mec, il est arrivé à l'entraînement, il lui donnait la paix. Il avait toujours le sourire. Et toujours, il est au taquet. Il n'était pas bon au foot, hein. Parce que c'est un mec qui ne jouait pas, en plus. C'est ça, le pire. C'est-à-dire qu'il a fait pratiquement toute la saison. Je pense qu'il a dû faire trois, quatre matchs. C'est une leçon de vie, non ? Mais voilà, c'est ça. C'est une leçon de vie. C'est une leçon de vie. Après, moi, je ne vais pas dire que j'étais surpris en ce niveau-là, mais j'étais un peu dans cette mentalité-là. Parce que je suis sénégalais, je suis né au Sénégal. Je vois un peu comment ça se passe. Il n'y a pas non plus beaucoup de différence. Mais c'est vrai que c'est une leçon de vie. Et par rapport à ça, tu ne peux pas te plaindre. Ça, je disais, moi, je prenais tout avec le sourire, avec le côté positif tout le temps. Ce voyage-là, c'était une réussite. Mais pour moi, honnêtement, en termes d'au-delà du foot, mais c'est surtout ça, c'est au-delà du foot. Le foot, c'est bien parce qu'on a fait… En plus, j'ai été champion là-bas. Alors, champion de Mongolie, ça peut être… Ça est ce que c'est, mais bon, voilà, c'est comme ça. En tout cas, je suis content de champion de Mongolie. Mais voilà, c'est pour ça que je disais, en fait, ce voyage, honnêtement, OK, pour le foot, c'était bien, mais c'est au-delà du foot, en fait. C'est une expérience, en fait, exceptionnelle, en fait. Exceptionnelle. J'ai rencontré des gens sympas, alors que je ne m'attendais pas à ça, en fait. Pour être honnête, j'étais vraiment bien là-bas. Vraiment. Mais en vrai, il n'y a quoi de plus important qu'une expérience de vie comme ça ? Franchement, honnêtement, rien. Honnêtement, rien. Après, quand tu es foot, il y a une expérience, machin, tout ça. Oui, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais en tant qu'être humain, franchement, non. Je pense que c'est vraiment ma meilleure expérience, honnêtement. Honnêtement. Humainement, c'était... Les gens super sympas, toujours là. Tu veux quelque chose. Même s'ils ne parlent pas la langue, mais ils veulent faire quelque chose pour toi. Tu le sens, oui. Et quel enseignement as-tu entier de toutes ces expériences ? Moi, c'est une belle expérience. Moi, voilà. Honnêtement, ce n'est pas de... Comme j'expliquais, je n'ai pas de regrets. Pas de regrets du tout. J'ai fait des choses pas bien du tout par rapport à mes choix. D'autres, pas mal. Mais de là à avoir des regrets, non. Si c'était à refaire, peut-être que j'aurais fait pareil ou peut-être que j'aurais fait autrement. Peut-être que j'aurais fait mieux. Comme j'ai expliqué, surtout l'élément déclencheur des voyages, tout ça, c'est la Grèce. Mais là, peut-être pour la suite de ma carrière, le fait d'avoir vécu tout ça, avec tous ces passats et tous ces pays-là, peut-être dans le futur, par rapport à moi, ce que je vais faire. Je pense que ça va m'apporter en plus. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Sainte-vie. Sainte-vie, honnêtement, c'est le plus important. Après, le reste, tout est possible. Honnêtement, une fois qu'on a la santé, tout reste possible. Merci beaucoup, Massamba. Voilà. Merci, merci pour toi aussi. À très bientôt. À très bientôt. Massamba est quelqu'un de très attachant. Il a su mettre des mots sur la difficulté que peut avoir un jeune joueur pour prendre la bonne décision au bon moment. Aujourd'hui, il est conscient de sa chance, celle de faire de sa passion son métier. Son expérience au Mongolie lui a permis de trouver cette sérénité. Il lui a vraiment beaucoup apporté. à tel point qu'aujourd'hui, rien ne dit que sa vie aurait été meilleure avec une carrière en Ligue 1. Voilà. Vous venez d'écouter le huitième épisode de En dehors de ma surface. J'espère que vous avez aimé. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501